Et salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et oui, on est à New York. On est la nuit, c'est-à-dire quelques heures avant la sortie du Gaming News. C'est d'ailleurs la fin des Game Awards. Au moment où je tourne ce Gaming News, on est sur le pont de Brooklyn et j'avais souhaité vous faire ce Gaming News dans ces conditions. Alors certes, la lumière n'est pas optimale, mais c'est pas bien grave parce que le cadre est absolument incroyable. Et de temps en temps, je peux même faire ce genre de choses et vous montrer un petit peu les buildings absolument somptueux de New York City. Alors, on va pouvoir débriefer un petit peu les Game Awards ensemble. Alors posez-vous, ce format pourra même être quelque part savouré en podcast pour la première fois sur la chaîne. Je sais que certains d'entre vous me demandent des podcasts. Alors ce n'est pas possible malheureusement parce que ce n'est pas rentable pour moi. Mais c'est la première fois que celui-ci sera disponible quelque part, et bien simplement à l'écoute car il n'y aura pas de trailer, tout simplement. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé au Game Awards. Déjà, on va commencer par le jeu de l'année. Le jeu de l'année, ça a été Elden Ring. Bien évidemment, pour moi, c'était Elden Ring. Donc très heureux qu'il soit élu jeu de l'année. On attendait évidemment que God of War le soit. Et à mon sens, ça n'aurait pas été mérité totalement. Même si God of War a été génial sur l'écriture, à mon sens, God of War ne méritait pas le titre de jeu de l'année. Donc très heureux que ce soit Elden Ring qui soit élu. Encore une fois, sur la chaîne, vous le savez, ce sont mes opinions personnelles que je partage. Il y a pas mal de choses à dire sur ce Game Awards 2022. Personnellement, je les ai suivis de loin, puisque comme vous le voyez, je suis à New York City, avec notamment Red Bull France, pour un événement autour d'une compétition qui s'est tournée il n'y a pas longtemps, avec d'ailleurs une Française qui a gagné, et qui est là en ma compagnie. Donc c'est vraiment chouette. Il y a pas mal de choses à dire, notamment le fait que je suis littéralement déçu de ces Game Awards 2022. Quand bien même je les ai suivis de loin, je suis assez content de les avoir suivis de loin, pour la simple et bonne raison qu'il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai fait un petit sondage sur les réseaux sociaux, sur Twitter, même à 4h du matin, et il s'avère que finalement, la majeure partie des gens qui ont suivi les Game Awards sont un petit peu de mon avis. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne font pas que l'écouter, parce que j'ai vraiment hâte de savoir et d'avoir vos retours. Alors, on va parler évidemment des choses qui sont assez intéressantes, comme tout simplement le nouveau trailer officiel de Cyberpunk 2077, le fameux DLC Phantom Liberty, avec notamment Idris Elba qui jouait dans ce trailer. On parlera également de Final Fantasy XVI, qui a enfin sa date de sortie, qui sortira en juin 2023. Donc ça, j'étais vraiment très, très, très content de voir cette date de sortie pour FFXVI, parce que bien évidemment, j'ai envie de voir la sortie de FFXVI, présentée d'ailleurs sur scène par Naoki Yoshida. Le seul petit problème, c'est qu'en fait, à FFXVI, on avait déjà la date de sortie, parce que ça avait été leaké sur Internet. En fait, il y a tellement de choses qui ont été leakées, qu'on n'avait presque plus aucune surprise. Et c'est vrai que j'évite maintenant de vous parler depuis quelques temps de pas mal de leaks, que ce soit les dates de sortie, pas mal de choses en fait, parce que je trouve que ça gâche finalement le plaisir de beaucoup. Et là, en fait, c'est Game Awards. Moi, je me suis gâché les plaisirs moi-même, parce que forcément, quand je fais de l'actualité sur la chaîne, je lis beaucoup d'actualités et je trie aussi ce que je vous partage et ce que je ne vous partage pas. Donc forcément, là, le Final Fantasy XVI, j'étais content, mais on avait déjà été un petit peu teasé par rapport à ça. Armored Core 6 qui vient d'être annoncé, c'est From Software qui va s'en occuper, édité par Bandai Namco. Ça, c'est un très grand oui. Elden Ring qui a reçu la meilleure direction de jeu de l'année. On a également God of War qui a raflé quelques prix cette année, notamment le prix de la meilleure musique qui, à mon sens, aurait dû revenir à Plague Tale Requiem par une composition musicale qui a été réalisée par Olivier de Rivière avec une symphonie juste incroyable. Et donc, le fait que ça revienne à God of War, moi, j'étais un petit peu sur le cul, clairement. Alors, God of War a également raflé le Best Action Adventure Game. Donc ça, honnêtement, c'est bien mérité. Pareil pour le Best Narrative qui a été pour God of War. Donc, encore une fois, pas mal de prix pour ce nouvel opus de God of War qui, à mon sens, et je vous l'ai dit, dans mon test ultra complet, est un God of War extrêmement bien écrit, mais, à mon sens, pas le meilleur non plus de la licence. Pour moi, Chain of Olympus restera le meilleur, mais bon, ça, c'est mon opinion. Évidemment, on a opéré un petit reboot depuis celui de 2018. Et, en fait, ils étaient sur cette lignée. Donc, celui de 2018 était déjà exceptionnel. Mais là, en fait, on a quelque chose de très, très bon, mais qui ne surprend guère et qui ne surprend plus quand bien même l'écriture était vraiment excellente. Donc, pas mal de choses du côté de God of War. C'est vraiment très, très cool. Pareil, on a vu apparaître le Crash Team Rumble. Donc, on s'y attendait parce qu'on savait qu'il y allait avoir un jeu de combat dans l'univers de Crash Bandicoot. C'était donc pas forcément une énorme nouvelle de ce côté-là. Pareil, ça souffle le chaud et le froid sur ce que ça pourrait présenter en termes de jeu. On a eu également un nouveau trailer. Et ça, j'étais plutôt content quand même pour le nouveau film Super Mario Bros qui était d'ailleurs présenté par le papa de Mario. Donc, ça, c'était vraiment assez chouette de voir un nouveau trailer pour Mario qui semble toujours aussi polish et toujours aussi sympathique. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Évidemment, le prochain projet de Dontnod qui a l'air complètement ouf. Complètement ouf. On a également eu des annonces comme notamment la suite de Remnant qui a été annoncée. Le DLC peut-être, ce qui m'a aussi le plus intéressé, c'est le DLC de Horizon Forbidden West qui s'appellera... Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises, il s'appellera... Alors, il sortira le 19 avril 2023 déjà, soit dit en passant. Et il s'appellera... Je ne veux pas avoir de dire de bêtises. Il s'appellera Burning Shore. On va aller un petit peu... On va aller un petit peu... Qu'on s'appelle... Explorer Los Angeles. Donc, ça, c'est un petit peu sympa d'ailleurs. C'est vrai que j'y ai, Los Angeles, un jour. Et alors, voilà. Il y a eu pas mal de petites annonces sympathiques. Vous le sentez bien dans ma voix. Il y a des choses, je suis super content. Je suis quand même... Je suis quand même ravi d'apprendre telle ou telle chose. C'est assez chouette. Mais en fait, ce n'est pas ce que j'attends des Game Awards. C'est-à-dire que les Game Awards... Là, on a eu des DLC. On a eu Death Stranding 2. Alors, encore une fois, c'est très chouette. Il y en a beaucoup qui ont aimé Death Stranding 1 et du nom. Je me lancerai avec plaisir dans le 2, histoire de voir ce que ça peut donner. Comment M. Kojima a réussi à renouveler peut-être sa licence de Death Stranding. Finalement, moi, ce que j'attendais le plus, c'était de voir des nouveaux jeux. On n'a pas eu énormément de choses, sauf peut-être le nouveau projet des développeurs de Bioshock. Et ça, pour moi, à mon sens, ça va être une petite pépite. On reconnaît directement la pâte artistique et en termes de gameplay et de propositions là-dessus. Donc ça, c'est assez chouette. Par contre, voilà. Il y a eu Hades 2 qui a été présenté. Ça, pour moi, c'est totalement pépite du côté de Hades 2. Par contre, voilà. En fait, c'est ça. C'est que ça sonne le chaud et le froid. Vous le sentez bien dans ma voix ? Je suis hyper content des annonces. Il y a des trucs que je trouve absolument génial. Mais en même temps, j'ai été, sur tout ce qui a été présenté, je me suis dit, bon, ouais, en fait, je suis plutôt content. Ça a duré 2h30. On a eu des annonces de DLC. En fait, je pense que cette cérémonie, elle est faite essentiellement pour la pub. Alors, évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir depuis quelques années. Mais là, de plus en plus, avec Geoff Keighley, tu as vraiment l'impression que... Je ne sais pas comment expliquer cette sensation sur les Game Awards. J'ai vraiment l'impression qu'on a fait une cérémonie pour faire des cérémonies. Les World Premiere, on en a certaines. Mais finalement, c'est vraiment avec ses copains et les présentations des trucs de ses copains. Sans forcément que ça soit exceptionnel. Moi, les Game Awards, pour moi, c'est vraiment un petit peu comme... C'était la transformation, finalement, de l'E3, encore une fois. Il n'y avait plus eu l'E3 depuis maintenant 2 ans. Alors, maintenant, on sait que l'E3 va revenir. Est-ce que les développeurs ont gardé des cartouches pour le prochain E3 en se disant, bon, ça y est, maintenant qu'on a repris l'E3, finalement, on peut laisser Geoff Keighley de son côté. Et donc, on va reprendre les rênes et on va faire les choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je ne sais pas de quelle manière ça va procéder. Mais en tout cas, en fait, les Game Awards, ça a été, là, pour moi, une espèce de déception, une espèce de déception dans l'ensemble, en me disant, en fait, ce n'est pas dingue, dingue. Et j'aurais aimé, finalement, que ce soit une cérémonie que je revois, puisque, encore une fois, vous le savez, je n'ai pas pu la voir en direct. Et c'est typiquement une cérémonie que j'aurais aimé pouvoir voir en rediffusion. Là, vu les annonces, en fait, le show ne me donne pas envie du tout. Donc, voilà. Encore une fois, ça, c'est vraiment mon opinion personnelle par rapport à tout cela. Vous n'êtes pas obligé de le partager, bien sûr. Mais dans l'ensemble, on est sur une déception globale d'une cérémonie qui se veut peut-être un peu vieillissante avec un Geoff Keighley qui, finalement, reste le Geoff Keighley qu'on a l'habitude de voir. Et une cérémonie qui, à mon sens, a perdu un petit peu de son intérêt parce que, pareil, on n'a pas vu de Xbox, on n'a pas vu de Nintendo, pas vraiment. On a vraiment une cérémonie où on a de la PlayStation et c'est très bien de voir de la PlayStation. Mais, finalement, on n'est plus, je trouve, sur une cérémonie dédiée aux jeux vidéo de toutes les plateformes. On est vraiment sur du PlayStation et PC. Et, en fait, moi qui suis un joueur aussi Nintendo et un joueur Xbox, clairement, je n'en ai pas eu pour mon compte. Et je suis un petit peu déçu. Et, franchement, c'est dommage parce que, certes, je joue sur tous les supports, dont la PlayStation. Mais là, clairement, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de choses qui soient aussi dédiées à beaucoup plus de monde. Alors, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, c'est ouvert et je ne partage que mon opinion. Il ne s'agit pas d'une opinion que je cherche à vous imposer ni d'une opinion que je pense être générale. Juste, je dis que, moi, j'étais un petit peu déçu de tout cela. Donc, voilà. Il en ressort quand même des bonnes choses, des bons jeux, des dates, des bons DLC. Le Hades 2 que j'attends particulièrement, le nouveau jeu des producteurs de Bioshock que j'attends particulièrement, le FF16 dont on a eu une date et dont je suis très content aussi. Maintenant, il semble que sur l'ensemble de cet événement, ça souffle le chaud et le froid. Bref, en tout cas, voilà. C'était vraiment un petit Gaming News sur le pouce parce qu'encore une fois, on a 6 heures de décalage entre vous et moi. Donc, quand ce Gaming News va sortir, j'espère à 7 heures selon la connexion que je vais avoir à ma disposition, eh bien, il sera 6 heures de moins là où je suis. Encore une fois, coucou d'ailleurs à ceux qui habitent, que ce soit au Canada, Québec et aux Etats-Unis au moment où ce Gaming News va sortir. Et puis, écoutez, moi, je vais vous faire des gros bisous. On se retrouve pour des Gaming News peut-être un petit peu plus généraux dans quelques jours, c'est-à-dire lundi. Ce week-end, des grosses vidéos sont prévues et vous allez voir que quand je vous dis grosses vidéos, c'est vraiment, 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 vraiment des grosses vidéos puisque enfin va sortir le test ultra complet de la Steam Deck que vous attendez beaucoup et d'autres vidéos qui sont aussi extrêmement attendues sur la chaîne. Donc, voilà, je voulais vous faire un petit plan histoire de terminer. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Toujours au naturel sur la chaîne. Voilà, j'ai envie de partager quelque chose sans avoir écrit, sans avoir fait plan. Et j'aime ça, pouvoir vous proposer du contenu juste en restant moi-même, en parlant et en fait, comme si on était entre potes quelque part et qu'on s'échangeait nos pensées. Et encore une fois, c'est aussi ça que j'aime parce que dans cette communauté, sur la chaîne YouTube, on a vraiment ce respect de la parole de l'autre, ce respect du partage. Et c'est ce que j'aime. Et encore une fois, je suis sûr que dans les commentaires, sous cette vidéo, la communauté prouvera qu'on peut avoir un avis qui peut-être ne plaît pas à tout le monde, mais qui, en tout cas, reste personnel et ne cherche pas à s'imposer aux autres. Donc voilà, c'était mon opinion. Le regard, je suis désolé, le regard qui va dans tous les sens. C'est la première fois que je suis à New York de ma vie et j'ai vraiment les yeux qui vont partout. Donc voilà, il y a un gros vlog d'ailleurs qui arrivera sur la chaîne de New York. Mais ces buildings, ces lumières dans tous les sens, la ville ne semble jamais dormir. C'est une petite merveille. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez me suivre sur TikTok mais également sur Instagram et vous vivrez cette petite aventure à New York avec moi et il y a beaucoup de choses à dire. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, sortez couvert. C'était EMB. Salut, salut !